Nous sommes dans le cadre de la semaine de l'intégration régionale que nous célébrerons ici au niveau de Chiguenchor, au niveau de la classe gambienne, avec la participation des trois pays, le Sénégal, la Gambie et la Guinée. Cette semaine de l'intégration a vu également la participation de toutes les organisations de la société civile ouest-africaine, la CDAO également a pris place. C'est une opportunité pour nous de lancer la maison des citoyens de la CDAO qui constitue la première en Afrique de l'Ouest. La semaine de l'intégration est marquée par le lancement de cette maison et qui constitue pour nous une déclinaison de la vision 2020 de la CDAO qui consiste à passer de la CDAO des étés à la CDAO des peuples afin de mieux rapprocher l'institution des citoyens pour une meilleure connaissance, une meilleure valorisation de l'intégration régionale. Mais également c'est une occasion pour nous de lancer d'abord certaines questions lancinantes, à savoir le bilan de l'intégration régionale 40 ans après, où va la CDAO, qu'est-ce que la CDAO a fait, est-ce que les citoyens se retrouvent dans le processus de l'intégration régionale, quelles sont les failles, quelles sont les limites, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour, si vous voulez, une meilleure participation de tous les acteurs. Mais également d'abord cette question, à savoir comment concilier les droits subjectifs des citoyens, à savoir le droit d'entrée, de résider et de s'établir librement, et les prérogatives, le pouvoir discrétionnaire reconnu aux états d'interdire ou d'expulser un citoyen lorsqu'il constitue une menace pour la santé publique ou bien lorsqu'il constitue une menace pour la sécurité intérieure. Voilà, si vous voulez, c'était une occasion pour nous de lancer cette problématique et de voir comment concilier ces droits plus ou moins conflictuels. Vous avez évoqué tout à l'heure le bilan de l'intégration, de 40 ans d'intégration. Comment jugez-vous personnellement ce bilan ? Oui, il faut, si vous voulez, c'est un bilan forcément mitigé. Il y a des réalisations, mais également il y a beaucoup de limites. Il y a des défis à relever. Sur la libre circulation des personnes, la CEDEA a fait des efforts. On a supprimé, il n'y a plus de passeport entre les états membres. La carte de résidence est annulée. Il y a moins de tracasseries, même si effectivement, dans certains corridors, les tracasseries persistent. Sur le plan commercial, les échanges également n'ont pas, si vous voulez, donner les résultats attendus, parce que le commerce intra-régional tourne autour de 12%, alors qu'il est dans les autres organisations économiques régionales à hauteur de 70%, voire plus. Si vous prenez, par exemple, le cas de l'Union européenne, 70% des échanges s'effectuent au niveau de l'espace UE, alors que nous, notre commerce tourne autour de 12%. Nous traitons plus avec les états tiers qu'avec les états membres de la CEDEAO, alors que l'objectif de l'intégration régionale, c'est de développer le commerce intra-régional. Les ressources sont là, la demande est là, mais malheureusement, le commerce ne connaît pas, si vous voulez, ce développement attendu. Donc, forcément, il y a des attentes, il y a des limites. Sur le plan institutionnel, sur le plan juridique, depuis 40 ans, beaucoup d'efforts ont été faits. La base est là, mais c'est l'appropriation, c'est la mise en œuvre qui pose problème. Les états, parfois, ne respectent pas leurs obligations, même en ce qui concerne leur cotisation. Il y a des états qui traînent plus de 10 ans derrière de cotisation pour le fonctionnement de l'institution de la CEDEAO. Et ceci, ce n'est pas bien pour l'intégration régionale. Ils ont pris volontairement l'engagement de contribuer au fonctionnement de l'institution de la CEDEAO. Ils ont pris l'engagement solennel à travers le traité révisé de respecter tous les protocoles, tous les instruments juridiques de la CEDEAO. Mais dans la pratique, nous nous rendons compte qu'une bonne partie des états ne respectent pas, ne mettent pas en œuvre, si vous voulez, les instruments de la CEDEAO pour favoriser la libre circulation des personnes et des marchandises. Sur le plan commercial, on a le schéma de libéralisation des échanges. C'est un acquis. Et il n'y a rien de tel. Si on respecte le schéma de libéralisation des échanges, déplacer un produit d'un état membre à l'intérêt de la région, c'est comme déplacer le produit à l'intérêt d'un seul état, d'un même état. Mais malheureusement, cela n'a pas permis de développer le commerce interrégional. Beaucoup d'états ne respectent pas le schéma de libéralisation des échanges. Pourquoi ? Parce qu'il y a également des conséquences. Libéralisation des échanges, entre autres, toujours perte de recettes douanières. Et les états, parfois, ne veulent pas. Il y en a certains états qui vivent de ces recettes douanières pour payer les salaires, pour financer les projets de développement. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas suivre l'application effective du schéma de libéralisation des échanges. Ils continuent toujours d'appliquer des droits de douane, alors que les textes demandent de mettre fin à l'application des droits de douane pour les produits de l'agriculture, pour les produits de l'élevage, mais également pour les produits industriels qui sont agréés au schéma de libéralisation des échanges. Donc, aujourd'hui, nous devons porter à la connaissance des citoyens et des états que l'application des textes de l'ACDR est bénéfique pour tous. Elle est bénéfique pour tous et permet, si vous voulez, d'assimiler le développement économique de la région, permet, si vous voulez, même de lutter contre la sécurité, l'insécurité alimentaire. Je peux vous donner un cas très pratique et très simple. Sur les produits de l'agriculture, les textes de l'ACDR disent que les produits de l'agriculture, de l'élevage, du cru, les légumes et ainsi de suite, circulent librement entre les états membres sans droits de douane. Ceci est bon pour les consommateurs. Ceci est bon pour les consommateurs. Et par exemple, la tabasque qui passait au Sénégal, pourquoi nous n'avons pas connu, si vous voulez, cette pénurie de moutons ? C'est parce que les textes de l'ACDR permettent aux moutons en provenance du Mali de venir au Sénégal sans droits de douane, sans taxes. La tabasque d'avant était problématique au Sénégal. Il n'y avait pas l'approvisionnement qui posait problème. Pourquoi ? Parce que le mouton en provenance du Mali n'était pas là. Il n'y avait pas l'approvisionnement du Mali de Mali de Mali de Mali de Mali de Mali de Mali.